. Je suis dit que le père a été en prison. Il a été dit que le père a été en prison. C'est un homme de principe. Il est digne et déterminé. Nous avons été en prison pour la grève de l'affaire. Peut-être que c'est la manière de lutter. Mais je vous conseille de vous. Il faut que vous vous mobilisez. Il faut que vous ne vous ayez pas. Il ne faut pas que vous ne vous ayez pas de bataille. Il faut que vous ne vous ayez pas de bataille. Il ne faut pas que vous ne vous ayez pas. On vous dit que la semaine prochaine, il y aura l'audition sur le fond du dossier. Nous nous espérons que le père sera purement libéré. C'est ce qu'on a fait, c'est de préparer. Nous n'avons pas d'accord avec les filles, pour que les gens ne soient pas libérés. Mais aussi, je voudrais que la solidarité, nous sommes des journalistes sénégalais, des techniciens, entre tous les hommes de France au Sénégal, mais en l'international aussi. Christophe Deloire, il est passé avec nous, et nous sommes en prison, et nous ne savons pas de parler. Nous savons vraiment ce qu'on a. Nous savons tous les écrivains au plan international, et nous savons vraiment les gardes. Nous savons comme Mohamed Bouboukatsa, comme Babouane, comme Boubacat Boris Diop, et nous savons tous les Français, les Américains, les Africains. Nous savons tous les pétitions. Et nous savons tous les pétitions. En tout cas, nous savons qu'il n'y a pas d'habitude pour nous signer les pétitions. Donc, nous savons qu'on a fait un combat pour nous, nous sommes en Sénégal. Mais les Américains, les Français, les Africains, tous les hommes de principe, qui croient vraiment à la liberté d'information, nous devons mieux quitter ce combat-là. Donc, encore une fois, je vous exhorte à la remobilisation, et que le pape Allais soit libéré purement et simplement de notre vie. Merci. Merci.